Je ne cotiserai pas pour un brancard, pour Ornella, parce que la vérité c'est que Ornella a déjà payé le prix, fort, de la mauvaise gouvernance institutionnalisée dans ce pays. Parce que l'expérience m'a appris qu'on peut offrir mille brancards à des spoilers et des mauvais gestionnaires, cela au final ne descendra jamais à la base même si la première des ministres a tenté en vain de développer ce pays depuis la base en arrosant copieusement le sommet, chercher l'erreur. Dans cette histoire au-delà des sages-femmes incriminées et dans un pays normal, c'est la direction de l'hôpital, le ministère de la Santé et les autorités sanitaires togolaises dont le célébrissime ministre de la Santé devenu ministre Covid, vu qu'on peut mourir de tout maintenant au Togo tant que ce n'est pas du Covid. Pour se faire soigner au Togo il faut payer un ticket d'entrée, même aux urgences. Il faut payer le coton les pansements et parfois même les gants. Si malgré ça nous cotisons pour les brancards ou autres nous estimons que ce n'est plus le devoir de l'État mais un devoir citoyen. Au Togo nous cotisons pour les routes, pour bâtir des écoles, pour des forages, pour des soins et même pour envoyer l'équipe nationale dans de bonnes conditions à une compétition internationale. En face, vous payez des impôts sur à peu près tout. En cautionnant cela vous êtes complice d'un système défaillant. La réaction est humaine et compréhensible mais cela n'aidera pas les ornellas du Togo. Le Togo a besoin de justice sociale, non de justice tout court. On ne gère pas une république comme une organisation associative vivant de dons et de cotisations. Ma voix est tombée.